Avec seulement une victoire et deux nuls dans cette phase retour, Nîmes a un peu la pression pour cette réception de Cesson qui reste de son côté sur deux succès notables face à Chambéry et Ivry après une petite disette. Du coup les locaux entament avec beaucoup de détermination la partie, Sorina est ici à la conclusion. Le score est de 2-2 à la troisième puis va passer à 6-6 à la quinzième après des réponses de part et d'autre du terrain comme sur cette réalisation de Davis qui paye de sa personne. Du genre à se sacrifier physiquement pour ses partenaires, c'est bonne foi, 18 arrêts que l'on retrouve sur cette action avec une magnifique parade face à Georges. Cela ne va évidemment pas décourager les locaux qui vont réussir à faire un petit trou au score dans le deuxième quart du match. Sur cette interception, Georges va tout de suite se remettre en selle et ne pas cogiter trop longtemps face au portier breton. Sobre et efficace, il ajoute un but à ses stades du soir qui seront de 8 unités. Le 8-6 à la 19ème, la réplique des visiteurs va alors être terrible puisque les hommes de Hirim Silla vont passer un lourd 1-7 qui les amènera au vestiaire avec le score de 9-13 en poche. Après la pause, les locaux voient un court temps refaire jeu égal avec leurs visiteurs, notamment grâce à Algrimson, 3 buts. Il y en a fait 11-14 à la 32ème. La Green Team va alors encore subir un nouveau gros coup de chaud de la part de ses visiteurs enchaînant les contre-attaques payantes. Comme ici, sale face à des bonnets. Il y a 12-19 à la 40ème, match plié pour les visiteurs, pas du tout. Puisque les gardois font à leur tour leur comeback par étapes certes, mais en s'appuyant sur un Georges chirurgical. Il y a 21-21 à la 56ème. La fin de partie est marquée du saut de l'enfranqui qui inscrit 3 buts en un peu moins de 2 minutes. Et c'est le score en la faveur des visiteurs. Score final 22-24. 7ème à égalité de points avec Dunkerque. C'est son peu encore rêvé d'obtenir le meilleur classement de son histoire en D1. Nîmes est de son côté un 9ème, un peu moins enthousiasmant qu'à l'aller. Sous-titrage Société Radio-Canada